Cette saison d'injustice a été réalisée avec le soutien de la Fondation L'Oréal, qui s'engage auprès des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Louis. 3 août 2003. On entame le mois le plus calme de l'année, dédié pour un grand nombre d'entre nous, au repos et à la détente. Météo France prévoit une vague de chaleur dans les jours à venir. Dès le lendemain, des températures supérieures à 40 degrés sont relevées dans 15% des stations météo de l'Hexagone. 40 degrés, chaud, trop chaud, même pour les Bordelais. Nous sommes en plein cœur de la ville, un peu d'ombre dans un coin de verdure devient parfois nécessaire. À la télévision, on regarde des images de gens en maillot de bain, sur les pelouses des villes ou dans les fontaines. Ce temps est bien sûr une aubaine pour tous ceux qui sont en vacances, mais attention, les médecins recommandent de ne pas s'exposer avant 17h. On nous rappelle qu'il faut bien boire, en particulier pour les personnes âgées et les enfants. Dinard, 39 degrés 5. À Dinard, en Bretagne, un nouveau record de température est battu le lundi 5 août. Quand ? Quand ? 38 degrés 9. C'est du jamais vu. Très très calme. Comme les records, les micro-trottoirs se multiplient. Mais vraiment ? Auprès des commerçants. Combien de degrés ? Là on a 41 à l'ombre. Carcassonne, 41 degrés. 41 degrés. Et 50 en plein soleil. Des vacanciers. Moi j'ai pas peur de le dire, des fois je couche tout nu. Ah oui, j'ai pas fait tellement chaud. Et des touristes étrangers. Ça va être vraiment chaud ici en France. Vraiment chaud. Vous n'êtes pas habitués à ce genre de température ? Non, non, non. Mardi 6 août, à Trappes, en Ile-de-France, 39 degrés 1. C'est une première. Les températures ne descendent plus assez la nuit pour rafraîchir les logements. Lime, 41 degrés 6. Les ventilateurs, les plans d'eau, les linges mouillées d'eau fraîche et les messages de prévention ne suffisent plus. 9 verres. L'inquiétude monte. 9 verres, 40 degrés. Les urgences des hôpitaux sont débordées. Dijon, 39 degrés. On y prend en charge de très nombreuses personnes âgées, victimes de coups de chaud ou de déshydratation. Albi, 40 degrés 9. Albi, 40 degrés 9. Et on continue à battre des records de température. Paris, 39,5 degrés. Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards. Et il n'est que 9 heures ce matin. Principalement des personnes... Le 10 août, 7 jours après le début de la canicule, des médecins urgentistes tirent publiquement la sonnette d'alarme. Le général de la santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé. Oui, tout malade, finalement, c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert ? Ça veut dire que finalement, on va laisser ce phénomène perdurer et on ne va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la direction générale de la santé ? Ils se moquent de qui ? Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui n'auraient pas dû mourir. Les cadavres s'accumulent dans les funérariums. Les cimetières et les crématoriums connaissent un pic d'activité inédit. On est le 14 août et on compte déjà entre 1 500 et 3 000 morts liées à la canicule. Le Premier ministre rentre de vacances pour présider une réunion de crise à Matignon. Les préfets sont désormais autorisés à déclencher le plan blanc, c'est-à-dire le plan d'urgence des hôpitaux, pour faire face à l'afflux de patients. Le 15 août, quand les températures commencent enfin à redescendre, la canicule a déjà fait près de 14 000 victimes. Parmi elles, une grande majorité de personnes de plus de 75 ans, mais aussi une grande majorité de femmes. 64,7 % des victimes, soit 8 886 décès. Ce constat est passé plutôt inaperçu à l'époque. Pourtant, les premiers chiffres présentés après l'été 2003 étaient très clairs. Ce sont les femmes qui ont payé le plus lourd tribut à la canicule. Chez elles, la surmortalité s'élève à 60 %. Elle est de 40 % chez les hommes. Mais pourquoi cette canicule a-t-elle tué plus de femmes ? Bonjour ! Oui, oui, bonjour ! C'est Lucille ! Merci ! Je n'étais pas sûre de laisser la porte, parce que j'ai un souci avec la porte. Je suis obligée, comme j'ai... Vous savez, installez-vous. C'est bon. C'est bon, je peux y aller alors. Oui, je vais donc me présenter. Je suis Madame Offray Raimonde. À 92 ans, Raimonde Offray a déjà vécu plusieurs canicules. J'habite à Venue de Flandre, à Paris, 75 019. Je la retrouve dans son petit appartement du 19e arrondissement de Paris, où elle vit seule. Chez Raimonde, chaque chose a une place bien précise, car elle souffre de DMLA, une maladie qui affaiblit beaucoup sa vue. En cette matinée du mois d'août, en 2021, l'appartement de Raimonde est baigné de soleil. Le soleil, il donne en plein, là. Oui, je suis bien exposée pour le soleil. Mais un petit peu trop par moment. Même si nous ne sommes pas en période de canicule, il fait déjà chaud chez Raimonde et j'enlève rapidement ma veste. Bon, j'aime le soleil, mais je vous dis, au bout d'un moment, ça me fatigue. J'ai besoin de respirer, d'avoir un peu d'air frais. Et comme je ne peux pas du tout, chez moi, il n'y a aucun endroit où je peux me mettre au frais, malgré mon nom, qui est au frais. Je suis bien ennuyée, parce que je n'ai aucune solution que de supporter le mieux que je peux. Et des fois, ça me donne de la température aussi. Ce que Raimonde décrit, ce sont des symptômes du coup de chaleur. Un coup de chaleur, c'est quand la température du corps augmente et que celui-ci n'arrive plus à la faire redescendre. Le coup de chaleur est mortel. Avec la déshydratation, c'est l'une des deux causes directes des morts en excès constatées lors de la canicule. Mais pendant les vagues de chaleur, et particulièrement pendant celles de 2003, on constate aussi un excès de mortalité attribué à d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les cancers. Parce que la chaleur aggrave les maladies existantes, en particulier les maladies chroniques. En regardant ça de près, c'est quasiment une constante. Il n'y a pas de vagues de chaleur sans surmortalité. Et on trouve toujours ce facteur de l'âge clairement majeur. Grégoire Ré est le directeur du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. Je le rencontre dans son bureau, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où est installé ce centre de recherche. Grégoire Ré a fait sa thèse sur la surmortalité lors des six principales vagues de chaleur en France, depuis les années 70. Il s'est tout particulièrement intéressé à celle de 2003. On va dire qu'on ne conclut pas une différence notable de vulnérabilité selon le sexe, en particulier sur les dernières vagues de chaleur. À ce moment-là de notre entretien, je suis vraiment perplexe. Les femmes ne seraient pas plus vulnérables que les hommes aux vagues de chaleur, alors qu'elles représentent 65% des victimes de la canicule de 2003. Ce chiffre est pourtant bien dans la thèse de Grégoire Ré. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2003, comme aujourd'hui, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 2003, leur espérance de vie à la naissance était de 82,9 ans, soit à 7,7 années de plus que les hommes, en moyenne. À la source de cette différence, on trouve les normes patriarcales et les comportements genrés adoptés par les hommes et les femmes dans notre société. Par exemple, les hommes sont plus exposés à des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles que les femmes. Ils ont également plus de comportements à risque, comme une conduite dangereuse ou une forte consommation d'alcool et de tabac. Et puis, ils prennent moins en charge leurs problèmes de santé que les femmes. Résultat, les femmes vivent plus âgées. Or, plus on avance en âge, plus on est vulnérable aux vagues de chaleur. Ce que dit Grégoire Rey, c'est que si la canicule s'était abattue sur une société théorique, où il y aurait autant de femmes et d'hommes à chaque âge, alors il y aurait eu autant de victimes chez les femmes que chez les hommes. Mais voilà, on ne vit pas dans cette société théorique. Bien sûr, on pourrait se dire, les femmes, ces vénardes, elles vivent bien plus longtemps, on ne va pas les plaindre. Mais ce qui paraît être un avantage de taille, avoir une espérance de vie plus longue, est en fait à double tranchant. Mon fils a du mal de s'occuper de lui, parce qu'il a beaucoup d'angoisse. Alors il m'appelle même très tard le soir, parce qu'il angoisse. Alors il faut que j'aille le voir, là, qui habite dans l'immeuble, heureusement. Mais au lieu d'être aidée, c'est moi encore qui dois l'aider. Si les femmes vivent plus longtemps, les normes patriarcales finissent par peser sur ce supplément de vie. Elles l'épuissent pour les autres, au détriment de leur santé. Il est, disons, un peu obèse aussi, et il est cardiaque. Alors il a beaucoup de choses, il a du mal de monter les étages, parce que l'immeuble où je suis n'a pas d'ascenseur. Ce qui est un gros problème maintenant pour moi. Mon fils vient prendre sa retraite, il y a un an à peu près, et il vit seul aussi. C'est lui aussi qui aurait besoin d'aide, mais il ne veut pas en entendre parler. C'est ça qui m'inquiète aussi. Et la situation s'aggrave en période de canicule. Oui, mon fils, comme moi, ne supporte encore pire que moi la chaleur. Pourtant, lui, il est né à Paris, il n'est pas né en Afrique. Mais il a du mal de respirer par rapport à sa maladie, déjà. Quand il sait que je suis partie, il est inquiet. Il me dit, tu me téléphones quand tu rentres, voilà, tu téléphones quand tu pars, et tu téléphones parce que lui se sent, disons, négligé. Il se sent un peu perdu, si vous voulez. Pourtant, à son âge maintenant, mais c'est comme ça. Je tenais à préciser que pour mon fils, ça me perturbe aussi, parce que je vois qu'il ne peut pas sortir pendant la canicule non plus, qu'il ne veut rien demander, et qu'il compte tout sur moi, même pour faire certaines courses, il a besoin de moi. Il me dit, si tu sors aujourd'hui, tu peux me ramener quelque chose, tu peux me ramener ce qu'il mange d'habitude, parce que c'est un gros mangeur. Ça, il mange beaucoup, et il boit surtout beaucoup. Mais que de l'eau, de l'eau qu'il ne faudrait pas, parce que c'est de l'eau pétillante qu'il boit, genre salvetin, tout ça, mais qu'il ne lui faudrait pas. Mais il dit qu'il ne supporte pas les eaux plates. Alors là, on est en conflit pour ça, mais depuis tout petit, il ne supportait pas l'eau. Raymond porte littéralement les problèmes de santé de son fils, et ses exigences. Comme ses packs d'eau de six bouteilles d'un litre cinq qui encombrent son entrée. Parce que son fils, qui vit sur le même palier, préfère stocker ses bouteilles chez elle, ajoutant des obstacles sur le chemin de sa mère, qui voit déjà très mal. Comme Raymond, en France, environ 10 millions de personnes aident régulièrement un ou une proche. Une étude menée en 2020 par la fondation April montre que 58% de ses aidants sont des aidantes. Quand on s'intéresse plus spécifiquement aux tâches ménagères, on se rend compte que la proportion de femmes augmente encore. 72% des personnes aidantes qui prennent en charge les tâches ménagères au quotidien sont des femmes. Mais cette assignation au rôle d'aidante met en danger de nombreuses femmes. Bonjour, Jonathan Alcaliobi, responsable du Carrefour des Solidarités, à service de la fondation Maison des Champs, qui est une structure d'aide et d'accompagnement, ainsi que de soins à domicile. Ça fait deux ans que Jonathan Alcaliobi est le responsable du Carrefour des Solidarités, un lieu d'accueil et d'accompagnement à destination des personnes âgées ou fragilisées du quartier. Il arrive à Raymond de participer à certaines des activités proposées par cette structure et de bénéficier de visites de la part de l'équipe. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui ont un conjoint, qui a une pathologie de type A neurodégénérative. Et ce conjoint-là, forcément, va nécessiter ou mobiliser beaucoup d'énergie à la femme. Donc, ce manque d'énergie va engendrer aussi d'autres dangers. D'ailleurs, on dit souvent que l'aidant part avant l'aider, et c'est malheureusement quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc, pour éviter ça, nous, on apporte du soutien au maximum. Donc, ça peut être aussi une action de prévention, parce que la personne aidante va avoir tendance à s'oublier elle-même. C'est pour ça qu'au Carrefour des Solidarités, les aidants et les aidantes sont considérés comme des personnes vulnérables. Pendant les canicules, elles sont inscrites sur les listes de personnes à appeler par les bénévoles de l'association. Ce constat de terrain est confirmé par les études. En 2020, une étude menée par la Massif a montré que 53% des aidants déclarent que ce rôle a des impacts négatifs sur leur santé. Une autre étude, menée en 2015 par l'Association française des aidants, montre qu'un aidant sur deux déclare avoir des problèmes de santé qu'il n'avait pas avant d'endosser cette charge. Prendre soin est une charge énorme qui finit par peser lourd sur la santé des aidants. Il aurait besoin d'aide, mais ça, il ne veut pas... Je pense que c'est par fierté, je ne sais pas, il ne veut pas en entendre parler. Cette fierté qui pousse le fils de Raymond d'à ne pas demander d'aide extérieure, mais à solliciter sa mère de 92 ans au risque de l'épuiser, on ne la trouve pas dans l'analyse de la surmortalité des femmes pendant les vagues de chaleur. Pourtant, c'est un facteur qui pèse sur ces femmes qui, certes, vivent plus longtemps, certes, sont en meilleure santé, mais doivent s'occuper de leurs proches. Et puis, à mesure que leurs proches vieillissent et disparaissent avant elles, il ne reste plus personne pour s'occuper de ces femmes et les aider lorsqu'elles rencontrent à leur tour des difficultés. Aujourd'hui, je vais seule parce que déjà, vu mon âge, j'ai perdu la plupart de ma famille dont je me suis occupée. Ma mère, ma tante, mon oncle, ma soeur, mon beau-frère, et je les ai malheureusement tous perdus et occupés de leur enterrement. Maintenant, je vis seule et je ne me sens plus capable de faire beaucoup de choses. Et en plus, je m'épouvantais parce que le store que j'avais pour me protéger du soleil, un store en jonc, s'est cassé. et je n'ai pas pu le remettre et j'ai demandé à une autre personne, il faut que ce soit un homme assez fort pour me le remettre et ça n'a pas été possible. Alors maintenant, je m'épouvance, il y a une canicule qui se passe. Le store, il est dans l'entrée. Je dois le descendre, mais je n'ai pas le courage. J'ai peur de tomber encore avec. Parce que ça m'est déjà arrivé de tomber dans les escaliers où je me suis fracturée d'ailleurs la colonne vertébrale. Quand Raimonde s'est cassée des vertèbres il y a quelques années, elle est restée plus d'une heure allongée par terre à attendre qu'on vienne la secourir. Vu mon âge, je ne peux pas faire ce que je veux ni aller où je veux. Aujourd'hui, elle n'a personne pour descendre le store cassé, en acheter un nouveau et l'installer. Et si elle a un problème de santé, si elle fait un malaise à cause de la chaleur, personne n'est là pour lui porter secours. L'isolement est un facteur de risque majeur en cas de canicule et on le retrouve très clairement dans la thèse de Grégoire Ray. Si on se ramène à la vague de chaleur, il y avait un élément qui était aussi frappant, c'était que les personnes vivant seules, les veuves ou les veufs et puis les personnes qui n'étaient pas en couple ont plutôt une surmortalité par rapport aux personnes qui vivaient mariées. Parce que finalement, pendant une vague de chaleur, les gestes pour sauver quelqu'un ne sont pas forcément compliqués. Mais donc, s'il y a un entourage, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous, vous ne devez pas mourir de déshydratation. Quelqu'un de votre entourage veille peut-être mutuellement d'ailleurs à ce que vous buviez ou à ce que vous alliez dans une zone rafraîchie si vous le pouvez. Donc c'est vrai que le fait de vivre ensemble joue un rôle. Or en France, les femmes âgées sont plus isolées que les hommes. D'après l'INSEE, 35,1% des femmes entre 65 et 79 ans vivent seules, contre seulement 19,2% des hommes de cette même tranche d'âge. Cette tendance est encore plus marquée à partir de 80 ans, puisque 61,5% des femmes vivent seules dans leur logement, contre seulement 26,9% des hommes. Ce plus grand isolement des femmes âgées est parfaitement intégré dans la vie des acteurs de terrain. Le constat de Jonathan est sans appel. Alors le pourcentage de femmes parmi nos bénéficiaires est de 76%, en sachant que au niveau de la tranche d'âge, on est quand même sur une énorme majorité de personnes âgées donc vulnérables. C'est triste de devoir le dire, mais oui, il y a beaucoup plus de femmes isolées. Et en période de vagues de chaleur, cet isolement complique tout, même les gestes les plus simples. Alors tout bêtement, mais qui dit âge dit diminution, au niveau des muscles et ouvrir une bouteille d'eau, des fois ça devient une épreuve. Donc ça peut être téléphoner à quelqu'un à savoir si on doit ouvrir des bouteilles d'eau à l'avance pour être sûr qu'elle puisse s'hydrater correctement et qu'à chaque fois qu'elle termine une bouteille, ce ne soit pas l'angoisse à se dire comment je vais faire. Dans les plans canicules, l'isolement est indiqué comme un facteur de risque majeur. Mais on n'y prend pas en compte le fait que les femmes sont plus isolées que les hommes. Et puis, il y a une dernière piste d'explication au plus grand nombre de décès des femmes lors de la canicule de 2003. Dans sa thèse, Grégoire Rey démontre la vulnérabilité plus importante des populations socio-économiquement défavorisées dans la région parisienne. En gros, il y a ce qu'on appelle en statistique une interaction entre le niveau de chaleur et le niveau socio-économique. C'est-à-dire que plus la chaleur a été élevée, plus les écarts de vulnérabilité entre les riches et les pauvres auraient été marqués. Quand je me penche sur les zones qui ont été les plus affectées par la chaleur, et en particulier en Ile-de-France, je vais avoir des écarts importants, une surmortalité beaucoup plus élevée dans les zones les plus défavorisées par rapport aux zones les plus favorisées. Donc ça, c'est le résultat majeur qu'on a mis en évidence au cours de ce travail. Est-ce que vous avez pris en compte le genre dans cette deuxième partie ? Alors non, je dois dire que non, on n'a pas travaillé spécifiquement. Il faut bien dire qu'on sortait quand même du travail précédent en disant qu'il n'y avait pas de différence par un genre de vulnérabilité, enfin rien de notable en tout cas sur 2003. Donc partant de là, ce n'était pas pour nous un facteur important à prendre en compte dans l'analyse. C'est un tort ou en tout cas ça aurait peut-être dû être fait parce que, comme sur à peu près n'importe quel phénomène qui affecte la mortalité ou la démographie, le genre est un élément essentiel à prendre en compte. et donc ça aurait pu, ça aurait dû être pris en compte mais on avait beaucoup de dimensions à prendre en compte et c'est vrai qu'on ne s'est pas trop focalisé sur le genre à ce moment-là de l'analyse. À l'époque, cette dimension de genre n'a pas été prise en compte et aucun travail depuis n'a creusé cette question. Et puis, on n'a pas de statistiques qui relient les revenus individuels et la mortalité pendant la canicule en fonction du genre. Mais on sait qu'en France, les femmes gagnent à la retraite 41% de moins que les hommes. C'est la conséquence de salaires qui ont été moins élevés, de périodes de travail à temps partiel ou d'arrêt de carrière pour la maternité. Résultat, quand on s'intéresse aux 10% des femmes les plus modestes, à la retraite, on constate qu'elles gagnent moitié moins que les 10% des hommes les plus modestes. Ça expose davantage les femmes au risque de vivre dans un logement insalubre, mal isolé et qu'il était se transforme en fournaise. Le dernier rapport du GIEC établit clairement que chaque dixième de degré supplémentaire du réchauffement de la planète va augmenter l'impact et la fréquence des périodes de températures extrêmes. Bien sûr, la France va être touchée, en particulier sa région méditerranéenne. Bien sûr, les canicules frapperont encore plus fort dans les pays du Sud. Partout, ces vagues de chaleur extrêmes vont faucher les personnes les plus vulnérables de nos sociétés. En Indonésie, comme en France, les mécanismes à l'œuvre lors d'un événement climatique extrême se ressemblent, malgré des contextes très différents. Les désastres climatiques tuent un plus grand nombre de femmes à cause des inégalités de genre. Mais l'histoire ne s'arrête pas une fois que la mer s'est retirée après un tsunami, une fois que le décompte des victimes écrasées sous les bâtiments est terminé, que les tombes des personnes mortes de chaleur ont été refermées. Si les événements climatiques extrêmes tuent les femmes en plus grand nombre à cause des inégalités de genre, ils aggravent et creusent ces mêmes inégalités pour les survivantes. C'est le cercle vicieux du réchauffement climatique et des injustices faites aux femmes. Les catastrophes naturelles, mais comme n'importe quelle autre forme de crise en fait, exacerbe et aggrave les inégalités existantes et ça inclut les inégalités de genre. Et la violence liée au genre dans ses multiples formes est à la fois une expression de cette inégalité, mais elle est aussi utilisée comme un outil pour perpétuer cette inégalité et faire en sorte qu'elle reste intacte. Dans le prochain épisode d'Un jour, la terre s'ouvre, je vous raconterai comment les catastrophes dites naturelles ne sont en fait que le point de départ de violences ininterrompues envers les femmes. Je suis Lucille Torré-Grossa et vous venez d'écouter le deuxième épisode d'Un jour, la terre s'ouvre. Un jour, la terre s'ouvre est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louimedia.com slash club. A très vite ! Merci. Merci.